L'hymne de Garcia, comptabilité. Pour cette quête YouTube, tu dois réussir à faire dans le bon ordre, sans te tromper, toutes les quêtes journalières de Garcia à Soumerou. Et l'issue de ça, ben t'as la quête secondaire qui se déverrouille. Monsieur Garcia semble être préoccupé par quelque chose. Monsieur Garcia qu'on avait croisé à Inazuma déjà, à l'origine. Il me semble. Monsieur, pour être honnête, je n'arrive même pas à penser à un moyen de fredonner la mélodie de cette partition. Je suggère sincèrement que si vous avez vraiment l'intention d'écrire une partition assez, comment dire, ordinaire, nous pouvons payer un peu d'argent pour engager un acteur professionnel du théâtre afin de nous aider. Non, 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 et non. Pas question. Si on fait cela, le cadeau perdra sa signification. Je vais encore modifier la formule arithmétique et créer une nouvelle partition. En plus, cela prendrait trop de temps. Laissez-moi réfléchir. Voyageur, vous tombez bien. Monsieur Garcia et moi essayons de former cette arithmétrice pour qu'elle devienne un compositeur. L'arithmétrice, c'était le robot que voulait construire Monsieur Garcia durant ses quatre journalières. Voilà, parce que c'est pour la remise dans le contexte. Cela peut sembler un peu déroutant. Pour faire simple, Monsieur Garcia s'efforce de faire en sorte que cette arithmétrice génère des partitions selon une certaine formule arithmétique. Les maths. L'arithmétrice n'est essentiellement qu'une machine de calcul. Elle n'est bien sûr pas capable de produire des partitions. C'est pour cela que quand l'arithmétrice génère un résultat, Monsieur Garcia doit faire usage d'une autre formule arithmétique pour retranscrire les chiffres en notes musicales. Exactement. Le tong, c'est un très bon résumé. Et c'est pratiquement ce que je voulais dire. C'est tout pour les explications, voyageur. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Je vous récompenserai avec des moras ou d'autres choses si vous voulez. J'ai besoin d'aide de toute urgence. Non, non, ce problème est pire que tous les autres. Vous vous souvenez encore de Kaya ? Je veux dire, Mademoiselle Kaya. Elle va quitter Soumerou avec sa troupe aujourd'hui. Je lui promets de lui offrir un cadeau d'adieu. Et cette partition arithmétique, calculée purement à l'aide de formules arithmétiques, est mon cadeau pour elle. Mademoiselle Kaya, c'était un personnage de la quête journalière de Garcia. Et j'ai eu du mal à la voir. Je l'ai vue trois fois en tout. Parce que je n'ai eu que trois fois la partie de la quête journalière dans laquelle Garcia parle avec elle. Cependant, cette partition n'est pas adaptée au champ. Je ne peux tout simplement pas lui offrir un cadeau. Non, si c'est un cadeau banal, Mademoiselle Kaya va probablement... Désolé, je suis un peu bouleversé, j'ai besoin de me calmer. Quoi qu'il en soit, je dois encore améliorer mon arithmétrice. Viage, accompagnez-moi pour aller voir M. Hangar. Je suis sûr que vous serez d'une grande aide, s'il vous plaît. Donnez-moi un coup de main. Seul forgeron Hangar. C'est lui qui a forgé les pièces de l'arithmétrice qu'on lui donnait, enfin que je lui donnais, dans la quête journalière. J'ai vu les croquis des composants que tu m'as donnés. Ces pièces ne sont pas difficiles à fabriquer, mais il faudra un certain temps pour les peaufiner et atteindre la précision souhaitée. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Pouvez-vous les terminer aujourd'hui ? Mais sûr que non, vous croyez quoi ? Que fabriquer des composants est aussi facile que d'écrire ? Si je ne les ai pas aujourd'hui, je ne pourrais pas mettre l'arithmétrice à niveau. Pourquoi êtes-vous si pressé ? Votre machine n'est-elle pas déjà terminée ? Je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer. Nous avons rencontré quelques problèmes inattendus. Tong raconte ce qui s'est passé. Alors vous avez eu le coup de foudre pour cette caillard ? Quoi ? Ah non, notre relation se limite à une simple collaboration. Nous sommes des partenaires commerciaux. Pas les arcons. Je suis vraiment... Avez-vous déjà exprimé vos sentiments à Mademoiselle Caillard ? Mes sentiments ? Quoi ? Vous ne lui avez jamais dit que vous avez aidé. Je peux témoigner que Monsieur Garcia lui en a déjà parlé. Quoi ? Vous lui tongs ? Mais comment le savez-vous ? Monsieur, l'excuse que vous avez utilisée pour m'éloigner cette fois-là était tout simplement très révélatrice. De plus, ce jour-là au café, Mademoiselle Caillard et vous avez parlé très longtemps. Toutefois, sans jamais mentionner l'arithmétrice. D'après ce que je sais de vous, je sais sûr qu'il ne s'agissait pas d'une conversation ordinaire. Merci. Lutons que je vous en prie. Utilisez votre excellente mémoire à bon escient. Elle a dit qu'elle paierait le café demain. Hum, hum. Faut-on arrêter de se disputer à ce sujet ? Pour le moment, le problème le plus important est celui des composants. Puisque tu as déjà payé, je ferai de mon mieux pour fabriquer les composants dont tu as besoin le plus vite possible. Mais sérieusement, si tu veux offrir un cadeau qui fera plaisir à cette Mademoiselle Caillard, pourquoi ne pas demander des conseils à un professionnel ? Par exemple, tu peux t'adresser à Cheikh Zoubert, qui dirige le théâtre. Il sait très bien ce qu'aiment ses acteurs. Donc il est fort probable qu'il sache quel genre de cadeau ferait plaisir à Mademoiselle Caillard. Le fameux théâtre Robert. Une excellente idée. Monsieur Garcia, je vous laisse poursuivre votre discussion sur les composants avec Monsieur Hangar. Pendant ce temps, le voyageur et moi allons nous rendre au théâtre pour demander à Cheikh Robert de donner des idées de cadeaux. J'ai reçu un message sur mon téléphone. Ah oui, j'ai reçu un SMS. C'est pas souvent que je reçois des SMS. Parce que j'ai pas l'intérêt de recevoir des SMS en fait. Mais j'ai personne qui m'envoie des SMS. À part la famille. Oui, mais j'ai pas le temps de discuter avec des gens. Enfin, j'ai pas le temps de discuter avec ma famille par SMS. Ouste le téléphone, je veux plus entendre le téléphone. Comme vous me le dites souvent, quoi que l'on fasse, C'est une blague. Mais j'ai pas... Voilà. J'ai pas répondu. Je répondrai après. J'ai pas le temps. Mais... Au secours ! Je sais pas... C'est pas le moment de me demander un truc. C'est pas si important que ça. C'est des histoires de... Comment se réunir pour Noël, tout ça. Donc faut quand même que je réponde. Mais disons que j'avais prévu, moi, de faire la quête événementielle. Pas de répondre à des messages. Parce qu'on m'envoie un message à ce tors-ci. Je sais pas si vous ne peux plus. Je sais pas si vous aimvit. Je sais pas si vous aimez. ici je vais forcément se voir une réponse j'aurais pas duré pour ce que tu répondes à bon et si je continue cette quête comme vous comme vous me le dites souvent quoi que l'on fasse il faut toujours avoir un plan de secours n'est ce pas merci le thong vous en prie monsieur alors allons-y voyageurs j'espère que nous pourrons trouver le bon cadeau il parle à le théâtre je peux enfin souffler un coup oui la tc pour me voir qu'est ce qu'il y a nous aimerions nous renseigner sur mademoiselle kaya le thong explique ce qu'il cherche à savoir kaya oh je me souviens d'elle c'est une c'est une danseuse de talent les choses qu'elle aime et bien si je dois en nommer ne serait-ce qu'une ce serait sûrement ce dessert qu'on appelle le nougat d'aligenac d'agilenac elle en est friande kaya va bientôt quitter soumérou n'est ce pas alors ces derniers temps elle a demandé à beaucoup de gens de lui en acheter nous gars d'agilenac ça me revient il ya quelques jours afin de tester les performances de l'arithmétrice nous avons transcrit un lot de recettes et celle du nougat d'aligen d'agilenac en faisait partie cela semble être une bonne idée mais en plus de la recette nous avons aussi besoin de quelqu'un qui sache cuisiner monsieur garcia et moi sommes des profondes en ce qui concerne les arts culinaires j'en ai déjà cuisiné dans le jeu pas dans la vraie vie je sais pas faire du nougat dans la vraie vie je sais pas cuisiner dans la vraie vie je vais faire bouillir de l'eau faire des omelettes cuire des steaks hachés faire frire les frites enfin d'autres jeunes friteurs je faire de la raclette je faire les trucs de profane moi aussi faire des trucs de base je vire ce téléphone au moment où je descends me répond le karma il est le absolutamente pas pour nous 1 2 2 Merci. Bordel. Plus de karma, mais on va m'en répondre. Il faut que j'arrête de répondre. Pourquoi est-ce que c'est par moi qu'on passe ? Pour la formalité de comment se réunir pour Noël alors que moi j'ai juste rien à voir avec tout ça. Pourquoi c'est par moi qu'on passe cette année ? Les dernières, c'était pas par moi qu'on était passé. C'est jamais de toute façon par moi. Pourquoi est-ce que cette année ça changerait, ça passerait par moi ? Au secours. Je parle de ma vie. C'est pas intéressant. Mais ça pourrait aussi être un plan de secours. Retournons d'abord parler de cette idée à monsieur Garcia. En voie à votre visage, je suppose que vous avez encore des questions. Eh bien, je ne sais pas. Ces derniers jours, à chaque fois que monsieur Garcia et mademoiselle Kaya se rencontrent, je vais boire mon café dans mon coin et j'essaye de faire en sorte de ne pas les regarder. Pour être honnête, j'ai toujours rêvé que monsieur Garcia s'asseille soudainement devant moi un jour et qu'il me dise qu'il a l'intention de mettre son arythmétrice de côté pour partir en voyage avec mademoiselle Kaya pendant un certain temps. Peu importe s'il me donne de l'argent pour retourner à l'IU ou s'il me demande de tenir les comptes pour eux, j'accepterai avec plaisir. Parce que c'est logiquement con. Oui, de passer par moi pour organiser chez qui on mange pour les fêtes de Noël, oui c'est con. Parce que je ne vais pas organiser. C'est pas moi qui organise tout ça normalement. Qu'est-ce que j'y connais moi, organiser un repas de Noël ? J'ai pas d'idée, pour un repas de Noël on fera toujours qu'on va faire comme d'habitude, comme chaque année, depuis plus de 20 ans. Et puis voilà, pourquoi est-ce que ça changerait ? On va tous se réunir comme d'habitude au même endroit, c'est-à-dire qu'on sera deux, non voire on sera trois. On va se réunir au même endroit, c'est-à-dire ici. On va manger, passer Noël ensemble, et c'est tout. Et ce sera comme chaque année. Quand ma mère n'avait pas déménagé, on se réunissait aussi ici, on mangeait, on fêtait Noël. Tu me prépares quoi pour la galette des rois ? Ah bah en fait, ça tombe bien que tu en parles, parce que la galette des rois, normalement ça tombe durant mes vacances. La fameuse semaine de début de janvier, durant laquelle je ne stream pas hormis le jeudi, hormis une journée pour Genshin. C'est ma semaine de vacances, normalement la galette des rois. Ou alors ça tombe juste après. Ben Codvein pour la galette des rois, parce que Codvein je ne l'aurais pas fini je pense d'ici janvier. Je parle bien fini à 100%. Et chaque fois, M. Garcia me donne une tape sur l'épaule et me dit, le tong, il faut qu'on continue à discuter de la structure du mécanisme. Bref, ne parlons plus de cela. Fallons d'abord annoncer cette nouvelle à M. Garcia. J'espère qu'il n'est pas encore en train de mettre la patience de M. Hangar à l'épreuve. Cette quête, je suis sûr que tu l'as fait en 10 minutes, ça fait 15 minutes à cause du téléphone. Un petit verre de cidre pour la galette des rois, c'est bien. Le tong, dès temps fin de retour, M. Hangar et moi avons travaillé presque toute la journée sans toutefois être parvenu à réduire le temps nécessaire à la fabrication de ces composants. Je suis à court d'idées. Par un heureux hasard, ce voyageur et moi avons conçu un plan de secours pour vous. Il pourrait être trop compliqué d'utiliser la formule pour transcrire des partitions. Cependant, vous souvenez-vous de la recette du nougat d'Agilénac que nous avons transcrite ? Nous avons appris que Mlle Kaya était très friande de nougat d'Agilénac. Nous pourrions peut-être lui donner la formule de la recette transcrite et les desserts en même temps. Oui, ça c'est une bonne idée. Je n'ai pas les ustensiles nécessaires ni les comprétences en cuisine. Je ne vous serai pas d'une grande aide. Je me souviens qu'il y a une marmite à la taverne de Lambade. Allons là-bas pour l'utiliser. C'est vrai ? Ah génial, allons-y. Mais comment vous êtes-vous souvenu de ce détail ? C'est mon devoir, monsieur. Le groupe se rend à la taverne de Lambade. Superbe, les ingrédients et la marmite sont prêts. Donnez-moi le temps de me souvenir de la formule arithmétique. Je peux le faire. Oui, mon stylo. Je vais calculer tout ça. Ça y est, les données principales devraient être celles-ci. Et donnez-moi encore une minute pour calculer des données plus détaillées. Je ne les ai pas mémorisées. J'ai juste fait un rapide calcul mental. Ce n'est pas très compliqué. Après tout, ce sont des données que j'avais déjà calculées autrefois. C'est un gros cerveau, hein, Garcien ? Mais la quantité d'ingrédients varie selon chaque groupe de données. Et je n'ai pas le temps d'effectuer des calculs détaillés. Voyager, vous avez beaucoup d'expérience. Et vous devez avoir goûté beaucoup de mes délicieux. Il vous plaît, utilisez votre intuition pour m'aider à décider quel ingrédient doit être l'ingrédient principal. Les ingrédients pour faire du nougat d'agilénac sont des noix d'agilénac, des amandes, du beurre et des roses sumériennes. Il y a un vrai choix ? Ben c'est les noix. On appelle ça du nougat d'agilénac. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle des noix d'agilénac. Eh bien, en effet, puisque c'est du nougat d'agilénac, je ne vaux qu'une raison pour que les noix d'agilénac ne soient pas l'ingrédient principal. Wutong, mettez les ingrédients en fonction des données, on doit se dépêcher. Oui, monsieur. Trois compères commence la confection du nougat d'agilénac. La teneur en noix d'agilénac dedans semble bien trop grande. Je crois qu'on pourrait même retirer le mot nougat du mot du nom nougat d'agilénac. Eh bien au moins, ça a l'air de bien remplir. Bref, dépêchons d'apporter ses bonbons et cette recette à Mademoiselle Kaya. J'ai rendez-vous avec elle à l'endroit habituel. Ben visiblement, ce n'était pas les noix. Ah oui, gardez cette partition, Lutong. J'ai peur de la lui donner par inadvertance. Attendez, oui, ma partition, vous ne l'avez pas gardée ? Lutong ! Vous ne l'avez toujours pas sur vous ? Si vous ne l'avez pas, alors où pourrait-elle être ? Oh non. Eh bien, monsieur. Retournons vite au café. Retournons-y vite. J'ai dû la laisser sur la table. Vous tournez vite au café. Très bien, je cours. Regarde-le, je cours. Je vais vite. Je vais plus vite que je ne suis jamais allé aussi vite. Ah ben, c'est Mademoiselle Kaya qui est là. Elle est là. Oh, mais pourquoi es-tu si pressé ? Il y a encore un problème avec la machine. Non, non, elle va très bien. Désolé de t'avoir fait attendre. Je viens juste d'arriver. Tu as dit que tu voulais me faire un cadeau. C'est ça ? J'ai aussi préparé quelque chose pour toi. Voici un sac de nougat d'agilenac. Manger de la nourriture sucrée avant de reprendre le travail permet au corps et l'esprit de se détendre. Cette arithmétrie, ce n'est pas un projet facile, alors prends bien souhait de toi. Mais ce karma, le notebook, il a encore craché. J'en ai marre. J'en ai marre. Le téléphone n'a pas, n'a toujours pas indiqué un nouveau message. Pas de SMS. Pas de karma. Mais il a fallu que le notebook crache. Encore. Le jour où je peux me payer un vrai PC. Pas ce vieux notebook qui a plus de 12 ans maintenant. Qui crache. Sans prévenir. Il y a des fois où il ne crache jamais. Il y a des fois où il crache tout le temps. Ce notebook qui met 3 minutes pour charger une page internet. Marre. Je n'ai marre. Du nougat d'agilénac ? Je... Pourquoi tu l'as si bizarre ? Tu n'aimes pas les sucreries. Pourtant tu m'as dit que tu aimais manger sucré. Non, non, j'aime bien ça. C'est juste que mon cadeau est aussi... L'air gêné, Garcia sort son nougat d'agilénac ainsi que sa recette. Ah ! On a préparé le même cadeau. On dirait bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais ton nougat d'agilénac a un arôme spécial de cette recette, hein ? Pourquoi n'est-il que des chiffres ? C'est une recette de nougat d'agilénac que j'ai transcrite en utilisant l'arithmétrice. J'ai retranscrit toutes les étapes et la quantité d'ingrédients en données précises. C'est exactement comme je te l'expliquais. Mais je ne suis pas très doué pour la cuisine. Alors ces friandises auront peut-être un goût étrange. Bon, ce n'est pas grave. Je vais savourer ce nougat d'agilénac calculé. C'est vraiment un chouette cadeau. Ah oui, quand je suis arrivé ici, j'ai vu beaucoup de papiers pleins de chiffres comme cette recette sur la table. Il y avait une feuille de papier remplie de notes musicales. Ça allait être une sorte de partition de musique. De plus, l'écriture ressemble exactement à la tienne. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est peut-être des gribouillages faits par un ivrogne. Arrête un peu. Je t'ai aidé à trier un paquet de manuscrits et à transcrire plein de textes. Tu ne peux pas me tromper. Je vois, tu as trouvé un autre moyen de gagner ta vie avant mon départ, c'est ça ? Non, absolument pas. Je n'écrirai en aucun cas une partition pour quelqu'un d'autre. Alors cette partition est pour moi ? Je... Je comprends, dit le voyageur. Monsieur Garcia consacrait la grande majorité de son temps aux recherches, ce qui lui a laissé peu de chances de sociabiliser. Il lui est impossible d'apprendre la relation sociale avec une charge de travail aussi lourde que la sienne. Eh bien, j'espère toujours sincèrement que monsieur Garcia puisse trouver la bonne personne. Je crois que ses voeux sincères sont à la hauteur du salaire que me verse monsieur Garcia. Ridicule ? T'es très levé. Qui sait ? Allez, ne sois pas aussi triste. Cette fois, je ne pourrai pas t'accompagner pendant tes calculs. Je vais bientôt quitter sous mes roues. C'est une pièce ratée. Je voulais écrire une partition pour toi, donc j'ai rassemblé la plupart des partitions d'accompagnement que tu as utilisées lors de vos précédentes performances. J'ai synthétisé toutes ces partitions et en ai tiré une formule que je souhaitais utiliser pour créer une toute nouvelle partition avec mon arithmétrice. Mais comme tu peux le voir, quelle que soit la façon dont je modifie les formules et l'algorithme, il en sort toujours ce tas de trucs que l'on ne peut même pas appeler une partition. S'il te plaît, rends-moi cette pièce ratée, je dois. Ce n'est pas une pièce ratée, c'est un cadeau que tu m'as fait. Je l'aime bien et je vais le garder. Mais ce truc ne m'aide même pas le nom de partition, personne ne peut la lire. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Une fois que ce sera le cas, qui sait ? Je trouverai peut-être de bons passages. Tu ne me crois pas ? Alors viens avec nous. Et on pourra modifier cette partition ensemble en chemin. Kaya, désolé, je... Tu as encore beaucoup de recherches à faire, c'est ça ? Je savais que tu dirais ça. Cette partition, tu en as une copie pour toi. J'en ai déjà fait une copie. Cet exemplaire a été écrit par M. Garcia lui-même. Alors conservez-le, Mlle Kaya. Quoi ? Et quand l'avez-vous recopié ? Monsieur ne mettait pas en doute le professionnalisme d'un comptable lorsqu'il s'agit de copier des documents. Attendez, vous voulez dire que cet exemplaire, c'est vous ? Eh bien, pour être honnête, monsieur, je ne m'en souviens pas très bien. Parce qu'on était tous les deux très occupés. Et qu'on n'avait pas le temps de penser à ces choses-là. Le ton, vous êtes toujours si attentionné. Je n'ai rien à craindre avec vous à ses côtés. Merci du compliment, Mlle. Bien, il est temps pour moi de retourner au théâtre maintenant. Tu n'es pas obligé de m'accompagner. Si jamais tu changeais d'avis et que tu décidais de rejoindre notre troupe, le ton se retrouverait seul à Soumerou. Je pourrais tout aussi bien trouver un moyen de retourner à Liyu, Mlle. Je suis persuadé que vous en seriez capable. Mais je ne crois pas que vous en aurez l'occasion. Kaya. Au revoir à García. Au revoir. C'est triste comme fin de quête. M. et Mlle Kaya est loin de nous. Le ton, vous qui dites que votre intuition est toujours juste. Pensez-vous que nous reverrons Kaya un jour ? Évidemment. Mais compte tenu du talent scénique de Mlle Kaya, je pense que nous devrons acheter des billets pour sa prochaine représentation. Nous voulons la revoir. Hum hum, c'est vrai. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre travail sans qu'on n'aura pas de quoi se payer des billets. Voici votre récompense, voyageur. Merci beaucoup de nous avoir accompagné tout ce temps. Il a accepté ces mots à... Putain, c'est le son du téléphone. Merci, je l'espère aussi. Le téléphone attendra. Je finis la quête avant. Le ton, vous avez toujours un peu d'argent sur vous. Je dois encore payer M. Hangar. Nous devons donc vous laisser, voyageur. Par ailleurs, j'ai l'intuition que nous aurons encore de nombreuses opportunités de travailler ensemble à l'avenir. C'était donc la comptabilité.